L'endroit influence énormément ce qu'on fait sur les mains. C'est certain, avec l'HEC, on a un projet qui est précis, on a un mandat précis, on a une ligne directrice qu'il faut donner aux artistes, donc il y a un petit peu moins de place à l'improvisation au niveau du contenant, non pas du contenu, mais au niveau du contenant. Pour ce qui est du contenu, bien, c'est vraiment le fait d'être ici, je pense que les artistes, déjà des artistes qui vont éviter, avant d'arriver ici, ils vont dire « Ah, l'HEC, ça représente quoi pour moi? » La façon dont les artistes en masse travaillent ensemble sur ces œuvres collaboratives a souvent suivi trois stages. La première étape, c'est que les artistes sort of map out individuales où ils développent leur élément particulier, un élément libre. Et la deuxième étape, c'est que les élémentes commencent à s'échapper et les artistes commencent à réagir à l'un d'un autre. Et la troisième étape, c'est de résoudre la pièce avec des filles, des patterns et des textures pour vraiment servir comme un tissu connecté, pour lutter tout ensemble. Je pense que ça va être important, vraiment, que les artistes, avant d'appliquer le pinceau, se consultent et se parlent entre eux. Donc, il va y avoir vraiment un degré de communication qui va être plus important que n'importe quel autre projet de commande. habituellement, on ne sait pas avant qu'on arrête pendant l'instant, puis on tourne, puis on voit qu'il y a une cinquantaine de gens avec leur e-phone en train de prendre des photos. Ça m'est arrivé déjà que j'étais un peu étonné, tu sais, parce que quand on est au Pinterest, on est un peu perdu dans notre propre univers, puis c'est un peu méditatif, là. Puis si on recule un peu, puis on se retrouve dans le vrai monde tout ce temps, de temps en temps, c'est un peu étonnant.